Passons à la loi de Gauss, ou loi normale. Une variable aléatoire continue x suite une loi normale si sa densité de probabilité est P de x égale 1 sur racine de 2pi sigma exponentielle moins x moins lambda au carré sur 2 sigma carré. Cette loi normale a deux paramètres, lambda et sigma. Lambda, c'est l'espérance, ou la moyenne, et sigma, c'est l'écart-type. Voici quelques exemples de loi de Gauss. Grâce au paramètre lambda et au paramètre sigma, on peut reproduire des lois de Gauss à n'importe quelle position et de n'importe quelle largeur. Une loi normale extrêmement importante est la loi normale centrée réduite. C'est la loi normale dont le paramètre lambda est égal à 0, elle est centrée sur 0, et elle est réduite parce que son écart-type est égal à 1. Cette loi est très importante puisqu'on dispose de tables qui nous permettent de calculer des probabilités. La probabilité pour que la variable x soit comprise entre des bornes. En particulier, la probabilité pour que la variable x soit comprise entre 0 et un x0 qui va se lire dans ce tableau. Par exemple, imaginons que l'on cherche la probabilité pour que x soit compris entre 0 et 1,24. On va lire donc sur la ligne 1,2 colonne 0,04. Donc à l'intersection de cette ligne et de cette colonne, on va lire la valeur. La valeur est égale à 0,3925. Et donc cette probabilité est égale à 0,3925, c'est-à-dire 39%. La loi normale est extrêmement répandue en physique et on peut comprendre cela grâce au théorème central limite. Supposons qu'un phénomène physique aléatoire x soit en fait dépendant de plein de petites fluctuations qui vont jouer sur lui. En fait, on a la fluctuation 1 qui a une densité de probabilité en forme de loi rectangle. La fluctuation 2, c'est plutôt un triangle. La fluctuation 3, c'est peut-être une loi normale. La fluctuation 4 également, c'est une loi normale. Donc toutes ces petites fluctuations vont jouer, vont faire bouger ce paramètre physique x. Eh bien, le théorème central limite nous dit que x, lui, il suivra de toute façon une loi normale. La seule condition, c'est que toutes les petites fluctuations est à peu près la même amplitude. Il n'y en a pas une qui domine par rapport aux autres. Si toutes ces petites fluctuations jouent sur la variable x, eh bien, x va suivre une loi normale. C'est ceci qui explique la prédominance de la loi normale en physique. On la rencontre absolument partout. Dès qu'on a un résultat expérimental, ce résultat expérimental dépend de plein de petites fluctuations. Et donc, en fait, à la fin, on a une distribution sous forme d'une loi normale. Merci. Merci. Merci.